Musique Sa chambre universitaire à Corte, Ramasantia, la retrouvera à la rentrée, loin de Damas, la ville où elle a grandi, qu'elle a laissé derrière elle. Elle poursuivra son rêve d'enfant, devenir cardiologue. Belle Godère, un village dont elle ignorait jusqu'à l'existence, il y a encore peu. C'est pourtant là qu'elle va passer son été. Employée par la municipalité, elle apprendra à la famille Al-Ramoun les coutumes d'une culture, les rouages d'une société qu'elle a découvert seule. J'ai accepté parce que c'est la première famille sereine qui vient en Corse. Comme je me suis bien intégrée, j'ai accepté pour que j'aide cette famille à bien s'intégrer en Corse. Témoin des écueils qu'elle a dû surmonter pour s'intégrer, cet homme syrien lui aussi, installé depuis 30 ans en région parisienne. Leur rencontre remonte à septembre 2015. Rama vient alors d'arriver illégalement à Paris. Elle a 17 ans, ne parle pas un mot de français. Elle a choisi d'affronter l'inconnu plutôt que de continuer à supporter le quotidien de la guerre à Damas. Rama vit dans une famille espagneuse. Il avait sa chambre, il avait pratiquement toute sa vie de jeunes filles normales, comme toutes les jeunes filles qui vivent à Damas. Rien qui prévoyait qu'il va avoir cette rage d'aller faire ce qu'il a fait. Ça veut dire que les raisons qui l'ont poussé à partir, de quitter tout ça, c'était quand même une situation atroce. Le 22 août 2015, Rama quitte son univers. En 23 jours, elle traverse neuf pays, à pied, en train, en bus, en bateau. Les passeurs, les camps, les doutes, la peur, l'espoir aussi de rejoindre sa sœur en Angleterre via Calais. Finalement à Paris, elle sera dirigée vers un foyer à Bastia. Une autre vie débute, pas forcément simple, sur tous les premiers jours. De ce périple de Damas à Belgodère, il ne lui reste que cette banane. J'ai passé ma banane, que ma mère m'a donnée. Elle m'a mis dedans, de courant, pour me protéger. J'ai des petits souvenirs de ma route, que j'avais fait. J'avais ça. Quand je suis arrivée à la frontière d'Hongrie, j'étais dans un camp à Hongrie. Ils m'ont mis comme un bracelet, où il y a des numéros, la date que je suis rentrée. Et je les gardais toujours. Quels sont tes rêves aujourd'hui ? Que je revienne en Syrie, en traversant tout le pays que j'ai fait, mais pas dans les mêmes conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada